Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier unboxing de LFR présente. C'est la gun de la régie qui s'y colle pour une fois, ça fait tellement longtemps que je n'ai rien fait du tout. Donc, nous allons faire l'unboxing d'une petite figurine que j'ai découverte vraiment par hasard, au hasard d'internet, en me baladant. Et ça provient d'une licence que j'aimais bien quand j'étais bien plus jeune et qui était assez spéciale. Donc, c'est le Conte Mordicus. Donc, le Conte Mordicus, c'est une série dérivée de Dardar Motus qui était une série du début des années 80, que je regardais vraiment quand j'étais tout petit, j'avais 5-6 ans, que j'aimais beaucoup. Le personnage n'a pas grand chose à voir, du coup, par rapport au personnage de base qu'on trouvait comme antagoniste de temps à autre dans Dardar Motus. Enfin, voilà. Donc, du coup, on va s'attaquer. Cette figurine, je l'ai reçue il y a quelques semaines. J'ai attendu pour faire l'unboxing qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Donc, voici. C'est une figurine que j'ai commandée sur AliExpress car, en fait, il n'y a pas de licence officielle. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le Count Vegetarian. On va commencer à faire découvrir un peu la boîte, qui est une belle boîte. Alors, elle a été un peu défoncée, malheureusement, dans le transport. Alors, ce n'est pas du fait d'AliExpress, parce que c'était vraiment très, très bien envalé, mais bon, je pense que c'est à cause du transporteur. Découvrons cette petite boîte. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très, très complet. Combien ? Il y a 5 têtes, 2, 4, 6, 8, 10, il y a 12 mains, donc 6 jeux de mains. C'est quand même bien pourvu pour une petite figurine comme ça. Alors, je ne sais plus comment je l'ai payée, environ une cinquantaine d'euros, il me semble. Voilà, donc, hop, on fait le petit tour, le petit tour complet de la vidéo. On fait un petit tour complet de la boîte de la figurine. Alors, ici, 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 ici. Donc, nous avons le comte Mordicus. Donc, ça sera la première figurine. Donc, j'ai vu qu'en décembre, il y a Nounou. Donc, la grosse Nounou avec le bras dans le plâtre, doublée par Francis Lacks à l'époque. Et sûrement, je pense que par la suite, ils sortiront Igor, le majordome. Voilà, donc, hop, donc suspense, le suspense, le suspense. La figurine est empaquetée. On va donc ouvrir cette petite boîte. Un petit cutter pour ouvrir ici, hop. Voilà, proprement. Donc, on découvre ensemble. Fait bien attention. Si elle est défoncée, on va quand même essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, là, je vais vous faire un petit... On va voir tout ce que l'on tient. Il y a des petits légumes qui vont bien avec. Derrière, je pense que c'est les jaunes mains. Alors, on va attaquer le vif du sujet. On va déballer le compte. Voilà, alors. Donc, la première tête qui va bien avec. Peut-être standard. La figurine, bah écoutez, ça a l'air sympathique. Tiens, c'est bien articulé. Voilà. Il y a quand même pas mal de points d'articulation. Donc, hop, un petit clip pour la tête. Voilà. La figurine est bien équilibrée. Elle est très, très belle. Honnêtement, bah déjà, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas... Ils n'ont pas acheté la licence parce que je ne pense pas que ça coûte des milliers, des cents. Et là, on va annoncer à beaucoup de points d'articulation. C'est vraiment une belle figurine. On va passer en revue un peu tout le... Vous voyez les points aussi. Ah oui, c'est vraiment... C'est vraiment du beau boulot. Honnêtement, c'est un bel achat. Alors, forcément, c'est vraiment un achat de niche. Parce que... Il faut déjà... Je pense qu'il faut être relativement âgé quand même pour... Déjà pour connaître, pour avoir envie d'acheter. Donc, c'est pas... Ah, je n'ai même pas vu. Derrière, il y a la cap. Eh oui. Voilà, je n'avais pas fait attention. Non, non, vraiment. C'est un... Écoutez, c'est un beau plastique. Bon, honnêtement, cette figurine-là, je la trouve vraiment très, très jolie. On va passer en revue. On va faire en sorte que ça ne dure pas 15 ans non plus. Parce que... Franchement, il est vraiment très, très beau. Je ne regrette pas mon achat. Bon, en fait, quand je l'ai vu... Je l'ai vu d'abord sur eBay. Donc, j'ai farfouillé un peu. J'ai cherché. Et effectivement... Je me suis dit, c'est le genre de produit qui m'est destiné. Donc, prenons-le. On va regarder un peu les autres têtes. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, il est vraiment très, très beau. On va le mettre en fond. Pas besoin. Je vais laisser dans le cadre. Voilà. Alors, première tête. Alors, c'est... Voilà. Donc, c'est une tête en mode... On s'approche pour faire le point. En mode vampire, si je me souviens bien, il y a bien un épisode où il retrouve ses plus bas instincts de vampire. Donc, pour illustrer, franchement. C'est vraiment du beau travail. Je ne pensais pas que ce serait un si beau travail. Voilà. Hop. Ensuite. Deuxième tête. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a exactement comme expression faciale. Hop. Bon. Après, la tête neutre. Une tête sympathique aussi. Ensuite. Hop. Troisième tête. Voilà. Un petit peu espiègle. Oui. Très sympathique aussi. C'est vraiment très, très beau. Il y a une belle qualité. Franchement, il y a une très, très belle qualité de finition. Voilà. Hop. Donc, on continue. Hop. Voilà. Bon. On a un peu dégoûté. Mais voilà. Toujours. Écoutez. Niveau sculpture, c'est vraiment très, très bien. Il n'y a pas de... La peinture, ça... C'est super bien fait. Franchement, c'est vraiment très, très beau. Voilà. Et hop. Qu'est-ce que nous avons dans la boîte. Voilà. Et deux petites chauves-souris. Très belles. Voilà. Une canne, une loupe. Hop. On va aller voir un peu. Ah, c'est scotché. Bon, n'en fisse pas. Voilà. Un petit brocoli. Une petite carotte carnivore. Très sympathique. Hop. Hop. Là, j'ai fait tomber. Je vais le remettre, hop, correctement. Ça va être joli à mettre en exposition. Voilà. Puis comme je vous le disais, les mains. Plusieurs jeux de mains. Donc pour mettre les petits accessoires. On prend la boîte. Voilà. Voilà. Donc vraiment très, très belle. Comment ? Très belle figurine. Bon, ça va, le prix n'est pas excessif. Vu le... Comment ? Vu la qualité du produit. Non, franchement, j'adhère complètement. Voilà. Bon. Bon, à savoir que, hop, il y a quelques semaines, sachant que la série n'est pas disponible en France, je m'étais offert, hop, la complète en DVD. C'était en VO sous-titré. VO sous-titré anglais. Mais bon, ça va même. Sans les sous-titres, c'est parfaitement compréhensible. Ça, c'est dommage. On ne peut pas bénéficier de l'excellent doublage français. Donc oui, ça, Mordicus, ça passait, donc quoi que j'étais petit, ça passait sur Canal+. Voilà, donc c'était... J'aimais bien. Honnêtement, j'aimais bien. C'était complètement décalé et c'était très sympathique. Enfin, donc voilà. Voilà les gens. Voilà, un petit unboxing. Voilà, finalement, ça a duré quand même 10 minutes. Donc je pensais... Je vous montre l'arrière aussi, tout cas à faire. Donc ça, c'est disponible à Paris. C'est un petit achat sur eBay. Ils vendaient le box. Je me suis fait plaisir. Voilà. Donc là, c'est intégral. Voilà les gens. Eh bien, écoutez, hop. On repasse sur la figurine. Donc voilà. Pour moi, je conseille vraiment l'achat de cette figurine. Allez, bonne journée les gens. À plus tard. Au revoir.